... Je pense que, si nous sommes là au niveau du centre culturel, en présence aussi de M. Matar sortit, parce que Lougat a l'option institutionnelle du ministère de l'éducation depuis que, depuis l'année dernière, c'était, je pense, chez l'école de base, le ministre de l'éducation, Sri Maitiam, est venu ici faire le lancement du projet éducation inclusive avec le choix de l'école régionale Eugé Lougat comme école inclusive, en train d'être déroulée, et commence franchement à donner de l'espoir Pour ces écoles inclusives, il y a ce qu'on appelle le maître référent, le maître tutelaire et le directeur d'école, ils ont aussi l'intérêt d'être déroulés toujours dans le projet de l'éducation inclusive. Et sur ce aussi, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est le lieu, franchement, de féliciter M. Matar sonisse-Belland. Matar étant le coroner de l'IENO, et le projet SAICER qui gère... Je m'appelle Marc Radial, le coroner de la César, le journal de la César. Justement, par rapport à tout ce qui est... Parce que la César n'est pas la grande ennemie de la politique gouvernementale, mais elle joue pleinement sur le rôle de société civile. Elle est là pour encourager quand ça va bien. Elle est là pour essayer de rechercher les faiblesses, donner des recommandations et accompagner, parce que ce qui intéresse la procédère, c'est une éducation publique de qualité, gratuite pour tous les ans. Après les assises, il y a eu des recommandations très fortes et très nombreuses également. De ces recommandations, le président de la République a puiser pour donner 11 décisions, pour prendre 11 décisions majeures qui ont été saluées par toute la société civile et par toute la communauté. Avec ces 11 décisions, la COSPEP a mené une enquête pour voir le niveau d'exécution de ces 11 décisions. Pour certaines de ces décisions, il y a eu un niveau d'avancement acceptable. Pour d'autres, il fallait améliorer. Ce qu'il faut souligner également, c'est que les choses ne voulent pas du jour, on en a le même. C'est tout un processus dont on ne passe de vie un bon jour pour dire que ça va évoluer à 100%. Mais il faut toujours booster pour que les choses progressent, pour qu'on puisse parvenir un jour à cette vision-là qu'on a pour les consensés de la vie. Vous avez fait un état ? C'est le projet GMPE, gouvernance et monitoring des services publics de l'éducation. Mais l'inspecteur Saurabhara, qui est là à l'économie, a déjà rappelé les deux autres programmes qui ont précédé. Le dispositif de suivi des assises, le dispositif de suivi citoyen de la politique éducative de l'État. Ce troisième programme vient renforcer le premier. Avec cette première activité, nous avons fait un rappel. Parce que dans le rapport alternatif, nous avons vu ce qu'il y avait comme décision par appel l'éducation. Nous avons fait l'enquête pour voir les cas de l'avance et nous avons fait des recommandations. Nous avons rapport alternatif. Donc il s'agira de voir là où il y a des faiblesses au niveau des structures de fonctionnement, que sont les comités de gestion et les gouvernements scolaires, d'accompagner par la formation et d'accompagner également par des ressources. Parce que tout ne peut pas nous venir de l'État. La société civile a également son rôle à jouer là-dessus. Ça concerne combien d'éducation ? Et qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est un début de programme, dans chaque région, il y a cinq écoles qui sont similaires. Deux écoles en milieu rural et trois écoles en milieu rural. Et dans ces écoles-là, on va voir d'abord est-ce que les CGE sont bien fonctionnés ? Est-ce que les gouvernements scolaires sont installés et bien fonctionnés ? On va les appuyer, voir où ils sont des problèmes, les accompagner par la formation, les accompagner également dans la réduction de corps. Parce que pour que les choses marchent, il faut une bonne gouvernance. Il faut une bonne transparence. Donc il faut que les fonds qui sont injectés par les gars dans ces écoles et par les partenaires, qu'on puisse les évaluer et voir où on est à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de développement d'objectifs ? Est-ce qu'ils ont été mis là où ils devaient être mis ? Est-ce qu'il y en a eu assez ? Sinon, faire le plaidoyer pour renforcer et encourager ceux qui sont les plus performants. Est-ce qu'ils ont été mis ? Je ne rends pas le cas du moment, mais c'est un groupe de travail. Tout le monde a été arrivé, je parle de l'ombre, de la vie. Même si vous avez été le cas de la vie, vous le savez, nous ne devons pas au plus vite. Nous aurions eu mes décisions avant de prendre des décisions. Il faut lutter contre les décisions. Il faut nous nous stealing. Il faut nous nous décloser que le monde soit dur. C'est ce qui doit faire aujourd'hui. C'est ce qui doit dire que CossiDep partage avec les principes obligatifs. C'est ce que CossiDep nous partageons avec le club et la communauté. L'inspecteur de l'éducation et de la formation à l'éducation de l'éducation et de la formation du Bersal, nous représentons l'équipe de l'éducation et la formation du Bersal et de l'équipe de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations, c'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations. C'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations, c'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations. C'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations, c'est-à-dire qu'il y a des sensibilisations.